Musique 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 Il y a une heure qu'on est dans l'entrône commerciale et en fait, chaque entrée de magasin, en fait, il y a... En fait, on rentre notre numéro de téléphone Il y a un type de numéro de carton On va tourner le boitier On va tourner tous les magasins commerciales On ne vient jamais C'est trop bête, hein ! Musique Vous reconnaissez cette place ? On est de retour à Salvador On s'est réinstallé sur le petit stationnement qu'on avait trouvé la première fois On est revenu ici parce qu'en fait, on s'est fait pirater la carte bancaire Alors, ça arrive quelquefois au Brésil Et donc, du coup, il a fallu qu'on revienne sur Salvador Parce qu'on attend la nouvelle carte qui va nous être envoyée de France Et donc, pour avoir une adresse, on a voulu la faire envoyer chez JB Notre ami suisse que nous avions rencontré la dernière fois Donc, on va rester une quinzaine de jours ici Et puis, du coup, on va aller refaire des petites balades dans Salvador Il est 6h du mat' Et comme vous le savez, avec Soane, on a l'habitude de se lever tôt On a décidé d'aller tester les pistes cyclables de Salvador Tout le long des immeubles C'est que de la piste en bord de mer Il est 7h et il commence à faire super chaud Il y a pas mal de voitures depuis ce matin Mais ça reste quand même agréable de faire du vélo comme ça en bord de mer Bon là, je pédale avec la main gauche, je vais me casser la figure en fait Et en plus, ils passent carrément plus vite On voit qu'ils sont habitués Ce qui est chouette, c'est qu'on a plein de petits shops comme il y a derrière moi Là, où on peut acheter des boissons, des cocos, tout ça, on peut se désaltérer en bord de mer C'est pour ça qu'on aime vraiment le Brésil Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller dans un magasin pour acheter le truc Il y a toujours plein de vendeurs de plages, de rues, plein de petits shops Et on trouve de tout dès qu'on en a besoin Donc ça c'est génial Il y a pas mal aussi de machines pour faire du jus de canne à sucre Vous voyez, ça se présente comme ça, il passe la canne à sucre à l'intérieur Là, les copeaux ressortent ici Et après le jus, il le récupère ici, filtré Maintenant qu'on a vu notre petit jus de coco, notre petit jus d'orange On repart, on récupère les vélos Au cœur On a trouvé cette piste Alors là, Soane, il m'a dit maman, on traverse la route Parfait, on y va On arrive de là-bas, nous On a quand même fait pas mal de pistes Moi j'ai un vélo, les roues elles sont pas très bien gonflées Je sais pas quelle heure il est, il doit être 8h On a déjà fait une bonne sortie, c'est sympa On fait une passe sur le retour Parce qu'on s'était pas rendu compte Mais on a roulé pas mal de kilomètres On a dû faire 10-12 kilomètres à l'aller Maintenant il faut les faire en revient Ah ! Et du coup, bah voilà Salut ! On fait un plouf Alors moi je suis baignée habillée On avait pas allé maillayer de bain Soane non plus, mais on s'en fiche Voilà, ça nous rafraîchit, c'est trop cool Vas-y ! Ça fait pas de mal de faire un peu de sport Mais là j'avoue que, wouh ! J'ai hâte d'arriver On a posé les vélos, ils sont juste là-bas Et puis bon, on fait attention parce que par contre Il y a beaucoup beaucoup de vols D'après ce qu'on nous dit Tout ça, normalement là je sors la GoPro Mais normalement je devrais pas le faire Parce qu'il y a beaucoup de vols à l'arracher En même temps il y a personne dans la mer Je pense pas que le mec il va arriver là Pour m'arracher la caméra Mais bon ! Effectivement, dans la rue personne n'a son téléphone à la main Personne ! On dirait qu'il n'y a pas de téléphone dans cette ville Et voilà, on arrive Après nos 36 km On arrive enfin Et je peux vous dire Que c'est pas du luxe Parce que j'en peux plus Je pose la caméra le temps de passer le dos d'âne Parce que sinon je vais me casser la figure Nous arrivons Enfin Chez nous On est fiers de nous Ah ouais C'est inverse Ah ok, on s'en fout Allez On vous laisse nous sur ce hein Ce matin on a décidé de venir faire un truc au Mercado d'Eau Vermeilleau Donc c'est comme un marché municipal Couvert Ici vous avez tout un tas de fruits secs De la gelée ou du citron Je savais pas qu'il y avait des kiwis en pote Ça c'est des oranges séchées Ça c'est de la pêche Ça c'est de l'abricot Ça c'est de la pêche Ça c'est de l'abricot Ça c'est de l'abricot Là on a des ananas Abacachi comme on dit Très sympathique On nous a demandé de donner les prix dans nos vidéos Quand on prenait un taxi Quand on allait au resto etc Bon on va pas donner les prix de tout C'est pas possible Je sais ce qu'il y a fait Ce qu'il y a fait C'est pas possible C'est pas possible Il y a un truc Et là on arrive dans la partie Poisson Alors qu'est ce qu'on a ? Des crevettes. Ah c'est ça le vermellon. Du poulpe. Ah ouais, il est énorme celui-ci. Voilà, il y a quand même beaucoup de crevettes. Beaucoup de crevettes, beaucoup de poulpe. Je pense que c'est là où les restaurants viennent s'approvisionner. Bon, au final, ce marché n'était pas énorme. On pensait y passer la matinée, on croyait qu'il était très très grand. Et en fait, on a vite fait le tour. Donc on a fait presque une demi-heure de voiture pour venir jusqu'ici. Attention, les images qui vont suivre risquent de heurter la sensibilité des pupilles les moins averties. En effet, je les ai filmées avec mon téléphone et elles sont donc plutôt pixelisées. Arrête de blablater, dis-leur plutôt que tu as un téléphone pourri. Bah ouais, un téléphone pourri, mais je te rappelle que c'est bientôt mon anniversaire. Donc on s'est fait virer de l'argent par Western Union, comme on faisait en Argentine et au Chili. Et du coup, là, on est au centre commercial. Donc on cherche la loge à 212. C'est là où on va pouvoir retirer de l'argent. On a eu confirmation que l'argent a bien été viré. On a reçu la confirmation ce matin. Donc voilà, c'est histoire d'avoir quelques liquidités. On a tendance de recevoir les cartes bancaires. Sur chaque entrée de magasin, en fait, il y a un papier qui indique le nombre de personnes autorisées à rentrer dans le magasin. Et sur tous les magasins, c'est ça. Moi, depuis tout à l'heure, je crois que c'est le numéro des magasins. Et moi, j'en regarde le 212. Mais en fait, ils ne vont pas rentrer 212 personnes. Je ne suis pas arrivée. D'accord, je croyais que c'était les numéros des magasins. J'ai dit ça, c'est cool. Tu cherches le 4, tu as compris 4. Non, c'est le nombre de personnes autorisées à rentrer dans le magasin. Désolé. Non, mais je fais quoi avec lui ? Je fais quoi ? Bon, bref, du coup, oui, je vous disais, du coup, la vie ne s'arrête pas. Il n'y a pas de confinement ou de couvre-feu ici. Vraiment, ils font tout pour que la distanciation sociale s'effectue, que les gens mettent le masque, du produit partout. Enfin, voilà, la vie ne s'arrête pas. Et heureusement, parce que sinon, l'économie couvrait. On a trouvé le bichet où retirer l'argent. Donc, on est en train d'attendre là. Vous avez juste donné le passeport, le numéro de suivi que vous recevez quand vous avez fait l'opération. Une fois que vous avez créé votre compte sur votre terminion, après, c'est très, très rapide. Et justement, quand tout le monde a des galères comme ça, ou en Argentine où les taux de chance sont beaucoup plus avantageux avec votre terminion, c'est bien de se créer un compte et qu'on peut retirer de l'argent partout. Alors, par contre, les Brésiliens, ils ne connaissent pas. Quand on leur demande, moi, on sait qu'il y a une agence votre terminion, je vais vous donner de faire l'argent, je ne sais pas ce que c'est, etc. Voilà, ça, c'est bon. En tout cas, ça nous fait tout drôle de nous retrouver dans mon camp commercial. On n'y vient jamais. Il n'est pas petit, en fait, ça ? Il est immense. Il est immense. Et du coup, c'est chouette parce que comme c'est bientôt l'anniversaire de Malone, c'est dans quelques jours maintenant, donc du coup, on va pouvoir repérer les petits boutiques de jouets pour leur acheter un cadeau d'anniversaire. C'est marrant parce que dans les escalators, ils ont fait un système de... On n'a pas le droit d'être... On doit être à quatre marches d'intervalle sur les escalators, donc ils ont fait des pas sur chaque marche avec l'endroit où on peut marcher. Là, on recharge la carte de téléphone chez l'opérateur, mais ici, en fait, la plupart du temps, vous rechargez dans les pharmacies. Alors, c'est assez pécasse. En fait, on rentre notre numéro de téléphone directement sur le... sur le boîtier où on met la carte bleue. On demande la valeur qu'on souhaite recharger et du coup, après, on reçoit un message sur le téléphone pour nous dire qu'on a rechargé tant. Bon, maintenant qu'on a fait tout ça... On va aller dépenser de la thune. On va aller dépenser tout ce qu'on a retiré. Ça fait une heure qu'on est dans le centre commercial et en fait, on en a déjà marre. Finalement, ça ne nous manquait pas tant que ça. Non. Alors, ils sont en pleine cuisine. Attention, ça ne rigole pas. JB, il a fait de la... C'est ça, c'est ça. JB, il a fait de la purée pour un régiment. On va manger pendant 10 jours. Un doudou. Écoute, on est comme à la maison, hein. On revient en... Comment tu l'appelles, doudou ? Doudou. Elle appelle Louisa, elle m'appelait comme ça aussi. C'est vrai ? Elle t'appelait ? Ah, elle ne t'appelle plus, alors. Elle a l'épaule, alors. Elle a aussi doudou, hein. On ne s'appelle jamais, Grégale. Jamais. Quand les mecs les dansent, c'est « Oh, doudou ! » Par contre, c'est quand je ne l'appelle pas doudou que là, ça ne rigole pas. Alors, on s'appelle tous doudou, en fait. On est encore bien accueillis. Et puis, il avait plaisir de revenir, voilà. On a fait connaissance il y a un genre de... Trois semaines ? Oui, il y a trois semaines qu'on était là, oui. Et puis voilà, on a déjà bu l'apéro. Et puis, on parle français, c'est vrai. Ouais. Ils connaissent bien le pays, donc du coup, on peut... On apprend pas mal de choses. Nous, finalement, on a fait le passage, donc on a un regard, mais c'est pas le même que... des gens qui y habitent. Merci. Merci. Papa. La purée, la purée naturelle, vous aimez ? La purée naturelle ? Oui. Sans OGM ? Comment tu l'appelles ton papa ? Je m'enreste. Je m'énerve avec ça. C'est ta mère qui a choisi. Voilà. Chloé a beaucoup de répondants. Ah ouais, ouais. Pour piquer, elle a dit, ah, mon mari. Alors les autres pensent que c'est mon mari qui... C'est pas son père, quoi. Ah oui. Et ma fille, c'est pas son père. Sacrée Chloé. Un petit haricot. Et tu nous disais, pardon, je te fais répéter, mais qu'est-ce que tu nous disais que c'était comme viande, ça ? Ça, c'est du pernil. Du pernil. C'est la jambe du cochon. La jambe du cochon. Bien vu, il a bien retenu. Voilà, voilà. Du pernil. Il va mieux venir, je t'ai dit. On va commencer à parler. On va commencer à parler pour tous. On a fini le déjeuner, puis on est quand même venu faire un petit plouf. Enfin, Malone voulait faire un petit plouf dans la piscine du condominio. Donc le condominio, c'est comme un... C'est pareil qu'un lotissement en France. Voilà, ce sont des résidences sécurisées, fermées, avec un gardien à l'entrée, souvent avec des parties communes, la piscine, les jeux, etc. Non, c'est pas tout à fait comme un lotissement. C'est comme une résidence... Comment je dirais ? Privée ? Privée, ouais, une résidence privée. Voilà. C'est unique au Brésil. C'est unique au Brésil. Et donc, ça s'appelle un condominio. On retourne chez JB parce qu'il veut nous emmener voir une plage. Alors Malone, il est sorti. On va rentrer le sécher. Et après, on va aller se balader sur cette plage. Il faut qu'on fasse vite parce que dans une heure, il fait nuit. Voilà, on est reparti de chez JB et sa famille. On a récupéré nos cartes bancaires. Elles sont bien arrivées. Alléluia ! Finalement, on les a fait envoyer par DHL et elles ont mis 5 jours pour arriver à Salvador. Donc, ça a été plutôt rapide. On va pouvoir reprendre la route. Mais avant ça, on tenait à remercier JB et toute sa famille de nous avoir reçus encore une fois. On a pu surtout discuter de tout et de rien. Eux, ils sont expatriés au Brésil depuis de nombreuses années maintenant. Donc, on a pu échanger. Ils ont un regard sur le pays. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment très, très sympa de les retrouver. Et on est retourné chez eux comme si c'était des vieux potes. Donc, ça, c'est chouette. Je voulais quand même vous remercier pour tous les messages qu'on a reçus sur la dernière vidéo. Alors, on a eu pas mal de messages qui disaient mais surtout ne rentrez pas. C'est pas le moment de rentrer, etc. Vous êtes bien mieux là où vous êtes. Alors, on vous confirme. Oui, là, pour le moment, c'est pas prévu au programme. Notre force, c'est quand même qu'on discute beaucoup et on arrive à prendre du recul sur les choses et sur les événements. Et on se dit, si aujourd'hui, ça ne va pas bien, on sait que demain, ça ira beaucoup mieux. Et là, ça fait plus d'un an maintenant qu'on voyage. Et pendant toute cette année de voyage, il y a eu des hauts, des bas. Et puis, c'est comme ça. Mais la vie, c'est son cours. Et puis, ça fait partie du jeu. Donc, voilà, pour vous rassurer ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, normalement, vous ne devriez pas nous revoir en France avant un bon bout de temps. On reprend la route. On retourne vers le nord du Brésil. Oui, on continue à monter. Voilà, on va changer d'état. Fini Bayard. On passe à... Sergipe. Dans l'état de Sergipe. C'est un tout petit état. Et puis, après, on va enchaîner les états parce que c'est plein de petits états par lesquels on va remonter. On fait toujours attention par rapport au Covid, bien évidemment. Voilà, il n'a pas disparu ici. On espère qu'en tout cas, chez vous, malgré ce confinement, le moral est toujours là. C'est le principal, c'est de garder le moral. Ça n'empêche qu'on pense bien fort à vous. Voilà. Et puis, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, dans un nouvel état, dans un nouvel endroit, de nouvelles aventures. Exactement. Et puis, nous, on vous dit, comme d'habitude, à toutes sur les routes. Sous-titrage Société Radio-Canada